C'est important pour nous, beaucoup de Sénégalais, à travers ce plan Sénégal émergent, si cher au président de la République, qui est pour tous les Sénégalais, comme on a l'habitude de le dire, mais qui n'est pas autant connu dans sa quintessence. C'est la raison pour laquelle la CCR, dans son plan d'action validé au mois d'octobre, avait retenu cette conférence sous forme de panel avec des spécialistes qui connaissent très bien le plan Sénégal émergent pour venir s'entretenir avec les cadres, avec les sympathisants, avec les responsables politiques pour que le PSE puisse être mieux communiqué au niveau des populations sénégalaises. Mais les réalisations également extrêmement importantes auxquelles nous sommes arrivés depuis moins de trois ans, que cela soit connu également par les populations, mais également les perspectives. Qu'est-ce qui reste à être fait d'ici 2035 ? C'est la raison pour laquelle vous avez vu l'assistance et restez attentifs aux différents panels pendant cinq heures d'horloge. Et nous avons été accompagnés par la CCR nationale. M. Diortiam est là avec les camarades qui l'ont accompagné pour faire le déplacement de Dakar à Seng. Les DG qui ont eu l'amabilité de nous faire l'honneur, le directeur général du BOS, le directeur général de la SAET, le PCA de Sonakos, qui est en même temps conseiller technique numéro un du ministre de l'Agriculture et de l'Ikma Rural, mais en même temps président du club Sénégal émergent. Toutes ces personnalités ont eu donc à faire le déplacement pour venir, échanger, partager et voir comment communiquer davantage par rapport à notre plan Sénégal émergent.